Sous-titrage ST' 501 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 Je suis un archéologue, je cherche dans les tréfonds de la Terre, des vestiges du passé. Mais à quoi me servent ces vestiges du passé s'ils ne sont pas inscrits dans un procès, procédure ou processus de valeur que nous donnons à ces objets trouvés ? Est-ce que nous avons besoin de réhabiliter ou de valoriser notre mémoire ? A quelle fin ? A des fins politiciennes, à des fins d'appropriation, de je ne sais pas quoi, de retombées politiques ? Vous voyez que la valeur est une notion fluctuante qui dépend de ce qu'on doit en faire en fait. Mais je ne dirais pas que tout n'est pas tout et tout n'est pas rien non plus. Je veux dire qu'il y a quand même un marché qui a fini par consacrer des choses et attribuer un prix à chaque chose. Mais le vrai problème se pose en termes de qui donne de la valeur et pourquoi faire ? J'ai fait un très très beau carnaval lors du Commissaire à Vaux-Fastorales de Bonnema. Ce carnaval a eu tellement de succès que j'avais pensé pouvoir le vendre à une ville pour qu'on puisse aussi au Cameroun avoir, quoi pas, un autre carnaval de Rio, un autre carnaval d'Aboujan. Mais je n'ai jamais pu vendre ce projet à Cricéville que ce soit. Parce que justement, dans les pays dits pauvres, personne ne songe réellement à prendre la culture comme un secteur économique à part entière. Et penser que les activités culturelles sont certes et ludiques, mais elles créent des emplois, elles génèrent des revenus. Donc j'ai essayé de vendre ça à la région du Sud en me disant que ça pouvait être un projet tournant. On partirait d'une ville à une autre tous les deux ans. Personne, tout le monde trouvait que 30 millions de francs-septains et qui font 45 000 euros pour un carnaval, que c'était énorme. Pour des villes qui, quelquefois, ont débité d'un milliard d'euros. Donc là, de cette frustration, pour l'effort de créativité, de travail que j'avais fait, je me suis dit, pourquoi pas avoir une ville à moi ? Et du coup, si j'avais une ville à moi, parce que pour l'artiste aussi, les publics sont partout. Les publics sont bien à Yaoundé, ils sont à Noyala, mais les publics sont aussi accommodés. Et du coup, avoir un territoire à soi, où on peut organiser son activité artistique, ça devient intéressant. Parce qu'on sait aussi que plusieurs villes dans le monde sont des destinations exclusivement culturelles, qui deviennent après des destinations touristiques. C'est le cas de nous, de la ville d'Avignon, Paris. Paris vit la visite de ces musées, de ces monuments. Donc, votre nom ? Et votre profession ? Ici, où ils sont, ils ont encore les listes. Ça, c'est un instrument typiquement boulou de la région. Et vous avez appris ça où ? Quelqu'un vous a été votre maître ? C'est trop bien ! Oui, j'ai eu une maître, mon vieux, des vidéos, de Valentin. Il est encore là où ? Non, il est déjà mort. Parce que c'est quand même un instrument compliqué l'accordéon. En gros, c'est très compliqué. Et ça a pris combien de temps pour apprendre ça ? Je ne sais pas si, peut-être c'est un don. Ce n'est pas que peut-être pour quelqu'un qui a appris. Parce que quand j'avais les grands musiciens, ils me disent qu'ils ne peuvent même pas jouer à ça. Ils jouent à la guitare ou à nous, mais l'accordéon est très difficile. Ils jouent à la guitare ou à nous, ils jouent à la guitare ou à nous, ils jouent à la guitare. Ils jouent à la guitare ou à nous, ils jouent à la guitare ou à nous, ils jouent à la guitare. J'ai commencé ça étant jeune, il y a environ 30 ans que j'ai commencé à jouer. Quand j'ai commencé à jouer, je n'ai pas dit que j'ai appris, c'est entré dans moi comme ça. À ce moment-là, on a joué ça en face de moi, il y avait 5 heures, c'est le jour-là que c'est entré. Je suis allé là, là, qu'il me montre ce qu'il a joué. Il m'a laissé. Jusqu'à 8 heures, j'ai joué déjà. La culture dans un pays comme le Cameroun, on l'entend, ça a été d'abord les fautes. Et c'est encore toujours essentiellement les fautes. La culture, c'est amener quelques danseurs, quelques danseuses au passage de complète du chef d'un État. Quand il y a des canadiens, quand il va rendre visite à quelqu'un à l'étranger. La culture, c'est les cohortes, pareil, danseurs de danseuses le jour du 20 mai, au défilé. La culture, c'est l'ensemble national, madame la ministre, nous, aux États-Unis, récemment, semble-t-il. C'est toujours du folklore. La culture est une danseuse à preuve. Son budget a toujours été le plus petit dans l'histoire des budgets de la République depuis 1960. La culture est aussi devenue, malheureusement, au fil des ans. Un secteur dans lequel beaucoup d'hommes et de femmes s'engouffent parce que l'Occident y avait mis de l'argent. S'il y a une économie culturelle de la culture sur le continent en fait qu'on aujourd'hui, c'est essentiellement parce que l'Occident y met de l'argent, par différents sortes, par plusieurs sortes de lichées. Et les uns et les autres, les unes et les autres, ont toujours su trouver le moyen d'accéder à ces lichées-là, qui sont festivals de la danse, qui sont festivals de dessins animés, qui sont festivals de cinéma, qui sont festivals de je ne sais pas trop quoi encore, etc., etc., avec diverses fortunes. Certaines de ces initiatives perdurent, certaines n'ont même pas duré plus d'une saison ou deux. Sauf qu'avec la crise économique, les budgets maintenant se rétrécissent. Donc, fatalement, sur le continent africain aussi, tous les acteurs ou les parties prenantes, on va dire, ont utilisé un mot de générique, toutes les parties prenantes à cette économie d'actualité sur le continent commencent à être un petit peu à l'étroit, parce que, effectivement, les budgets et les chaises ne sont plus aussi abondants qu'avant. À côté de ça, les États africains eux-mêmes n'ont jamais rien fait de mieux pour la culture que ce qui se met en 1960, et ce n'est pas la crise d'ajustement structurel ces 25 dernières années qui les aura encouragés à mettre plus d'argent dans la culture. Donc, moi, je disais que nos arrière-grands-parents nous racontaient ces histoires, cette histoire, surtout, le matin pour le Samba, il nous la racontait, des fois, on se retrouvait, et surtout le 8 août, comme ça, là. On nous rassemblait tous pendant les vacances, on nous racontait comment était la vie de Samba, qui était Samba, et qu'on devait suivre son parcours. Je disais qu'il y a un arrière-grand-père, il était juste là, 200 mètres. Il nous racontait cette histoire en pleurant, arrivé un moment, surtout le jour où il est mort, il est décédé, parce qu'il était, selon lui, Samba savait qu'il allait mourir, déjà, depuis avant le 8, dans le 6, le 5, le 6, le 7, il savait. Il avait le temps de fuir, il avait le temps de faire tout ce qu'il avait à faire, mais il n'a pas fait, il a attendu les Allemands, c'est ce qu'il nous racontait. Bizarrement, on est venu lui dire, il faut fuir parce que les Allemands arrivent, les Blancs arrivent, l'homme blanc arrive. Il n'a pas résisté, on est venu, on l'a arrêté, il est décédé comme ça. C'est terrible. Ça nous fait mal, nous qui sommes ici. Ça nous fait vraiment mal. Parce que j'étais incapable de sortir un livre, de produire un film, dont sur mon mémoire, il fallait que je parle un peu de Martin Paul Samba. Parce que moi, j'avais constaté que personne ne parlait de lui. Bizarrement. Je crois que si ce type-là était un Européen, un Français, il serait devenu un général de Gaulle dix fois. C'est révoltant, c'est révoltant, ces choses. Quelqu'un qui a donné sa vie pour une histoire comme ça, on piétine sa vie comme ça, on piétine son histoire comme ça. On est où là ? Ce n'est pas possible. Je crois que l'Africain ne veut pas se réveiller, le Camerounais ne veut pas se réveiller. Il faut qu'on sorte un peu de cette histoire. Je ne sais pas, je crois que c'est une sorcellerie inqualifiable. On a aboli notre volonté de réagir, nous les Camerounais, nous les Africains. En ce moment, l'Afrique se trouve qu'on boit d'un précipice qui est sur les limites d'une histoire qui a été inventée par d'autres. Elle est d'eau au mur, mais en fait, d'eau à un précipice. On ne peut ni avancer ni reculer. Si on recule, on prend le précipice. Si on avance, on ne peut pas parce qu'il y a des forces en face, donc il nous empêche d'avancer. Donc, il faut pour quelque part, par une espèce d'opération qui concernerait à l'évitation, qu'on quitte cet endroit-là et qu'on se réavende ailleurs, qu'on se pose ailleurs, qu'on avende un autre lieu, d'autres topos pour parler grec. D'autres topos, ça va d'autres topiques également, dont d'autres termes, d'autres sujets à développer pour créer cette prospérité-là. Et ce serait ça une politique de la commodité, ou de sortie de la commodité. Mais il faut n'avoir pas une politique. Il faut remettre dans les hommes et les femmes quelque chose qui est de l'ordre d'une animation, d'une âme. Et cette âme-là, ce serait cette politique-là, cette oeuvre-là, cette entreprise-là, serait cette politique-là. C'est elle qui réinvestirait les gens d'une envie de faire, justement, de participer au monde, d'être partie pour un autre monde, et pas seulement juste d'être des victimes. Je pense qu'il est temps aussi que nous, la jeunesse d'aujourd'hui, que nous avions de penser, de croire que nous aurons ailleurs croit. La montre boutique, une montre boutique qui s'appelle de cuir et qui est du même cuir qu'on prend en Afrique. Vous parlez de quoi, là ? Du verre, qui sera issu d'un plastique. Vous parlez de quoi ? Des routes qu'ils vont faire en France, qui sont si belles parce qu'ils ont des autoroutes et tout, alors que le granit qui vient d'Afrique, toujours. Vous parlez de quoi, en fait ? Des bijoux en or, qui sont pris où ? En Afrique, toujours ? Je pense qu'il est temps un peu que les choses changent. Je pense qu'il est temps qu'effectivement, que la jeunesse africaine, ceux qui sont bien sûr d'Afrique centrale, en espérant qu'il y a également tant de chesses ailleurs en Afrique, d'ailleurs, je pense qu'ils le croient fermement. Je pense qu'il est temps qu'on essaye un peu de revoir le monde autrement. C'est pas ailleurs, c'est ici que ça se passe. Je pense qu'il est temps qu'on prenne un peu les arènes et que ceux-là qui aimeraient s'investir, qui ont des grands investisseurs qui viennent un peu vers nous, que nous renégocions au bénéfice de l'Afrique et non plus au bénéfice des pays étrangers, sans être un pays en disant les noms. C'est temps que nous mettions un peu notre richesse au bénéfice de l'Afrique et de l'Africain au centre de l'Afrique. Il faut réinventer une politique. Si l'Afrique a été une invention, comme dit notre grand frère, il faut réinventer cette Afrique-là, il faut désinventer l'Afrique qui a été inventée et en réinventer une autre. C'est une opération de lévitation qui consiste à se tirer d'un espace-temps qui nous est complètement déformable pour inventer un autre espace-temps. Et ce ne sont certainement pas les accords de parlementaire économique qui s'amènent ou créer une vaste zone de libre-échange entre nous et l'Europe de l'Afrique qui vont permettre qu'on invente cette lévitation, cette espèce de décollage vertical d'un espace-temps qui nous est totalement déformable pour aller se poser en un autre lieu. C'est de ça que je parle quand je parle d'autre partie. C'est de cet effort littéralement cathartique de s'arracher à un destin qui nous condamne, crucifie, à être un endroit précis. Ça, ce n'est pas la politique qui va le faire. Ce n'est pas l'économie qui va le faire. C'est un acte intérieur, un effort volontaire de l'intérieur, de nous-mêmes, pendant que les individus d'abord, et peut-être un individu plus un autre, plus un autre, qui formera une mascarité et qui nous extirpera de ce trou noir-là. Parce que c'est un trou noir, en ce sens qu'il n'y a plus de signaux qui sont émis à partir de cette zone-là, je veux dire. Moi, je suis dans une région, une ville un peu reculée, parce qu'il n'y a pas une route qui est tournée. Mais pour les curiosités culturelles, pour les créations artistiques, les gens ne se soucient pas des distances, mais ils se soucient de ce qu'ils vont trouver. J'ai donc imaginé qu'en organisant un espace communal, les gens viendraient. J'organise déjà depuis plus de dix ans le festival à Bokingoma. J'ai ce carnaval, il y a tout un patrimoine à valoriser dans cet arrondissement. Et nous pouvons faire une destination culturelle, multiculturelle. Ce ne sera pas destiné simplement à la danse ou au carnaval, mais aussi des résidences d'artistes, festivals de musique, pourquoi pas un tournage de cinéma, de films. Et c'est comme ça que Jean-Pierre Bokal, en séjour au Cameroun, on discute ensemble et on commence à penser au fait qu'on n'est pas toujours obligé aussi de payer les créations artistiques annuléraires. On est déjà connus. Tout le monde sait qu'un commune se trouve à moins d'une heure de clé. Il y a de gros projets structurants. dans le département de l'enseignant. Pourquoi ne pas voir comment valoriser notre richesse du sous-sol en attirant ici de grands artistes qui se feraient payer par nos richesses et non pas par l'argent que nous n'avons pas. Donc c'est ça le projet Mining4Mind, qui a fait la sorte qu'aujourd'hui, Jean-Pierre Bokal et Foulan, bon, à la faveur des cinérailles d'une de nos mamans aussi. Du coup, tous les gens piquenés qu'on entend en font. Et on peut déjà dire que nous sommes dans le sujet, parce que on a déjà reçu ici des stagiaires français qui sont venus pour échanger avec des villageois sur la danse. Nous avons reçu aujourd'hui un grand cinéaste camerounais avec toute une équipe qui vient déjà avec un projet qui peut être intéressant pour nous. Je pense que nous sommes dans le vif du sujet et que c'est un peu fou comme ça de le dire pour des gens pour qui le développement, c'est la création des usines, la mise en valeur des mines, mais la culture, mais bon, il faut être soi-même artiste pour rêver et pour croire que c'est réellement là une opportunité de pouvoir créer une ville, de pouvoir créer la première ville culturelle d'Afrique noire. Il faut faire admettre l'idée d'une espèce de flexibilité dans les processus de valeur et envisager pour les communautés, les pays, les continents qui ne peuvent pas accéder directement au monde de l'économie monétarisée, des banques, de disposer d'un potentiel de ressources, je vais dire potentiel, pour envisager des échanges. En fait, des échanges dans le sens de... En somme, il faudrait penser à étendre le plus loin possible, à pousser au plus loin possible le principe des échanges équitables. Moi, je pense que ce serait quelque chose qui peut-être a été né, et l'idée est en plus séduisante que je pense qu'on est dans une époque de, on va dire, de tolérance écologique. Et je crois qu'il y a un sentiment repréhensible, un sentiment de culpabilité d'avoir pollué l'humanité, d'avoir entraîné, anticipé des changements climatiques, et un retour, un besoin de payer la réveillance, la contrepartie. Et je pense que c'est le moment où jamais une extension du principe de l'économie équitable peut être introduite de faire travailler des gens qui pouvaient fixer les termes d'aller en échange équitable dans cet aspect. Je pense que tout ça fait envisageur. Le principe, c'est de dire nous n'avons pas d'argent, nous n'avons pas les moyens d'en avoir, nous savons produire de la valeur potentielle, comment peut-on y arriver ? Voilà, c'est la façon de poser la question de cette façon-là. Lorsqu'on vient me voir pour des études d'impact environnemental, je l'indique, même si ce sont les missions égadiennes d'une commune, je ne veux pas les écoles, je ne veux pas les dispensaires. L'État peut le faire, l'État cameroonien peut le faire, la mairie peut le faire. Ce que j'aimerais avoir, c'est que les gens comprennent qu'une société dont la culture n'est pas valorisée, vous ne pouvez y apporter aucun et alors aucune forme de développement. Vous ne pouvez pas, quand les gens écoutent la musique des autres, regardent des films des autres, respectent les chefs traditionnels des autres, venir leur parler d'un développement, même si vous leur mettez des usines, même si vous leur mettez l'eau et l'électricité, ces gens-là continueront à rirer. Donc, il faudrait, moi, aux nouvelles compagnies qui arrivent, tout ce que je présente comme projet, tout ce que j'essaie de susciter au niveau des projets sociaux, culturels et environnementaux, touchent à la culture. Il faut revaloriser la femme à coupé traditionnelle, la chefferie traditionnelle, notre patrimoine immatériel, notre patrimoine matériel, pour que les gens puissent retrouver leur âme. Et après ça, ils vont être prêts à recevoir véritablement et à rentabiliser le téléphone portable, Internet et la télévision. C'est le résultat du travail des parents. Si le travail est mal fait, il n'y a pas de réussite. Il y a de réussite quand le travail est bien fait. Donc, c'est notre histoire. Et ce village existe depuis combien de temps ? Depuis mon village natal et à trois kilomètres d'ici. Mais comme il n'y a pas de route, je suis venu m'installer ici en 59. Je suis là depuis 59. Et c'est maintenant un grand village, il y a beaucoup de monde. Ah oui. J'ai 20 enfants légitimes. Mon frère, mon frère m'a laissé cinq. L'autre a laissé quatre. Alors, tout ça en marche. Qu'est-ce qu'on appelle ? On est où ? Cet endroit dans, je ne sais pas, 5 ans, 10 ans, c'est-à-dire vous voyez quoi en fait ? Je vois déjà le carnaval d'Acomdeux, je vois les nuits atypiques d'Acomdeux, je vois au moins 3 à 4 résidences d'artistes de divers genres, je vois des infrastructures culturelles légères mais fonctionnelles, je vois un hôtel de classe internationale, je vois 10 sculpteurs de renommée internationale qui feraient chacun une œuvre à Comdeux et que les touristes viennent à visiter, je vois, je vois, je vois, je vois une société minière qui accepterait de financer la culture de l'arrondissement par le système de dégravement des impôts, le financement de la culture par les taxes, je vois, oui, le projet Mining for Mine prend de forme et faire connaître l'arrondissement. La poignée d'eau qu'on remettra à Georges Louni et à sa bande de copains, par exemple, pour les monuments même, ne me prendre que ça, je le dis, sera un symbole, même un gage de telle chose, comme d'un nouveau monde qui commence. En fait, il faudrait proposer à tous ces gens l'écriture d'un nouveau monde, la genèse d'un nouveau monde, d'un monde nouveau, parce que, sans doute, le cinéma et les cachets que ces gens gagnent sont aujourd'hui l'expression la plus achevée d'une asymétrie au plan de la valeur dans le monde, très clairement. Donc, puisqu'ils ont quelques-uns encore un peu d'éthique, on peut leur proposer ce cas-là, de faire un film, c'est vrai, effectivement, un petit peu lequel, mais lequel film, en fait, quand il lira, poserait des questions fondamentales sur l'état du monde, l'Afrique, etc., en racontant une histoire qui serait belle, qui serait peut-être même larmoyante, je n'en sais trop rien, mais qui ferait que cette histoire-là, vue partout, raconterait que le monde est à repenser aujourd'hui, le monde est à refaire, et que c'est important de refaire le monde. Et puis, si on ne le refait pas, voilà ce que ça va donner. Le signalement d'un aujourd'hui n'arrête pas de tourner en rond, je suis désolé de le dire, mais je dois le dire, parce que tous les films que je vois, même les plus récents, même les plus primés, etc., me laissent sur un énorme ennui. En revenant à Mining for Mines, donc des jeunes ici cherchent l'or, par exemple, ils creusent, je crois d'ailleurs, il y a des mines artisanales, etc., dans cette commune. Bon, et puis, les jeunes aussi, peut-être qu'ils abandonnent l'agriculture, peut-être qu'il y a les classiques, l'exode rural et tout ça là. Je me dis, bon, cette richesse, parce qu'il y a quand même une richesse, on a l'impression, il y a quelqu'un qui parle de la malédiction, d'ailleurs, des richesses, comme au Congo. Donc, c'était quand même un challenge, c'est-à-dire que, résoudre une équation qui semble être une tare, comme une malédiction, un peu comme ça, non ? Oui, parce qu'on voit toujours la même façon de faire les choses. Les gens voient, on dirait qu'il y a une pensée unique. Vous avez des mines, vous faites venir une entreprise qui va faire de l'exploration, après qui va faire de l'exploitation, qui va vendre, qui va payer des taxes. Maintenant, vous pouvez vous dire aussi que quelqu'un peut accepter de faire un film si on est payé, si on lui donne une richesse naturelle. Moi, je vois aussi des documentaires ou des reportages, vous avez des grands artistes de cinéma qui disent, je possède une île à Honolulu, je possède une île dans un autre pays du Pacifique ou en Asie du Sud-Est. À Comdeux, il y a des îles qui appartiennent à la commune. Pourquoi ne pas envisager qu'en finances, donc un projet culturel, qu'un artiste ne nous paye pas l'île qu'on lui vend, mais il nous la paye en venant faire un immense projet chez nous qui va attirer l'attention chez nous. Il peut en être des mines, des îles, du sol comme il peut en être du sous-sol. Pourquoi est-ce qu'un artiste hollywoodien n'aurait pas envie de posséder un arbre millénaire à Comdeux ? Rien que de faire venir ici ses amis hollywoodiens, le billet d'avion, l'hébergement, le séjour, ils se rembourseraient déjà les frais de ce qu'ils auraient payé à la commune. Parce que les gens aiment bien l'exotisme, ils veulent changer.